La révolution digitale est un accélérateur de développement et on peut sauter des étapes. Cette initiative a pour but d'apporter un peu notre pierre, apporter une contribution à un mouvement qui a déjà été initié à la fois par des gouvernements, par des initiatives diverses et variées, mais il y a tellement à faire que nous aussi on se dit, avec les atouts qui sont les nôtres, peut-être qu'on peut contribuer à équiper une centaine d'écoles par an en Afrique. Quelqu'un me disait, mais il y a des centaines de milliers d'écoles, certes, mais même une seule école qui a sa classe numérique, qui peut utiliser des tablettes où les enseignants sont formés et qui peuvent un peu accompagner les élèves vers le 21e siècle. Déjà, ça c'est une contribution, mais nous sommes ambitieux et nous voulons faire autant que possible avec des objectifs chiffrés. Et chaque année, nous évaluerons avec nos partenaires, avec les parrains, avec toutes les bonnes volontés. Et donc, cette année, l'année 2016, l'année de démarrage, nous comptons fournir 100 classes mobiles à des écoles qui sont entre le Cameroun et le Sénégal. Normalement, 50 au Cameroun, 50 au Sénégal. Je dirais, le point de lancement ou de départ, à part cette rencontre avec nos confrères, ce sera le 29 octobre, lorsque nous ferons un gala avec les amis, les partenaires, les parrains potentiels. Il s'est déjà invité à la table du développement. Il est déjà en marche. Les Africains sont même leaders dans certains domaines. Et on oublie, il faut toujours le rappeler, qu'il y a certaines applications de la téléphonie mobile qui ont été inventées en Afrique. Par exemple, le P-Fond, c'est-à-dire le téléphone qu'on paye par des cartes, n'est-ce pas, avec le crédit téléphonique acheté. Ça a été inventé en Afrique et puis ça a été propagé ailleurs. Les Africains, grâce à ces outils, inventent des solutions à leurs problèmes. On a ça dans la distribution de l'électricité. On a ça, bon, téléphonie, bien sûr. Mais on a le cardiopathe dans le domaine sanitaire et dans le domaine éducatif. Il y a des choses qui se font. Nous, on veut amplifier le mouvement. On se dit, on ne va pas attendre comme un long fleuve tranquille. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Et voilà, il y a dans tous ces domaines-là qui sont d'une priorité évidente, quand le digital sert à sauter des étapes. Donc c'est la priorité même, la priorité des priorités.